Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Yann d'avoir parlé des Irlandais parce que pendant ma présentation aussi, ça vaut une question des Irlandais. Donc ça m'a facilité la tâche. Alors je sais qu'ici, ici c'est la Rochelle, mais je vais quand même parler d'un sujet qui n'est pas très courant dans les colloques, c'est-à-dire le foot. Alors je sais qu'en France, et peut-être à la Rochelle en particulier, le foot est considéré comme un sport décervelé et de sauvage, mais j'assume, mais je vais me tenter de démontrer que le foot peut être un microcosme de la société. Alors pour renforcer les stéréotypes, je suis un peu lent, j'ai mis du temps à comprendre qu'aujourd'hui on parle des hégémonies culturelles, donc à la dernière minute j'ai changé le titre de mon intervention et j'ai même changé le contenu d'ailleurs. Donc c'est pas du tout ce qui a été prévu, mais j'espère que ça va vous intéresser quand même. Je vais donc parler d'un sujet que je connais assez bien, mais que vous connaissez peut-être un petit peu ou moins, c'est-à-dire l'hégémonie protestante en Écosse, en illustrant mon propos par le foot. Alors comment ça marche ? C'est parfait. Alors depuis ses origines en Angleterre, le foot s'affirme comme un sport populaire, enraciné dans les quartiers, les territoires, les communautés et les classes sociales bien distinctes. Au fond, quand on supporte une équipe, c'est pas seulement un collectif de bons joueurs qu'on défend, c'est aussi une certaine conception de sa propre identité sociale. Et comme le disait l'autor britannique George Orwell, je cite, « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins ». Ce sentiment d'appartenance est particulièrement visible lors des grands derbys, les matchs opposant deux clubs d'une même ville ou d'une même région, où les antagonismes sont exacerbés. On pense à la rivalité entre la Jouve et le Torino de Turin, Galatasaray et Fenerbahce à Istanbul, en Turquie, et le Celtic et le Rangers en Écosse. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, Joseph Bradley, qui est un sociologue écossais, a écrit que pour beaucoup de gens en Écosse, le foot constitue une manière d'affirmer une différence, une originalité, c'est-à-dire une identité. Il a ajouté que le foot constitue un cadre pour l'affirmation de certaines convictions politiques et fournit un contexte majeur pour l'analyse des identités sociales et culturelles des fans de foot, mais aussi d'autres aspects de la société dans sa globalité. Et c'est ce que je propose de faire aujourd'hui. Donc, avant de retracer l'histoire du Celtic et des Rangers, je vais vous montrer comment ils sont devenus des symboles de leur communauté culturelle respective, déclenchant une rivalité d'une intensité féroce. D'ailleurs, je vous livre une petite citation de Bill Murray, un auteur et sociologue écossais, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Il y avait une lumière qui allé avec la barbe d'Espagne, c'est-à-dire. Donc, aucun spectateur d'un match opposant les Rangers ou Celtic ne peut croire qu'il assiste à un simple match de football. Une véritable merde fair-de-lande, aux trois couleurs d'Irlande, agite la moitié du stade. En face, un déferlement d'écharpes rouges, blanches et bleues, constituant un contraste saisissant que renforcent les multiples drapeaux britanniques. Aux chants rebelles qui louent la République d'Irlande répondent des chants qui célèbrent le plaisir de danser debout dans le sang des Républicains, en souvenir de la bataille de la rivière Boyne en Irlande du Nord et de la victoire de Guillaume d'Orange sur les catholiques, ou encore des propos, pour le moins, irrévérencieux contre le pape et contre l'Ira. Mais du côté vert, c'est plutôt contre la reine et la monarchie. Chacun son truc. Donc, la rivalité de ces deux équipes, qui allaient devenir légendaires, a commencé par un extraordinaire succès commercial. La prédominance sportive des deux clubs, qui rassemblaient les meilleurs joueurs, leur permettait de monopoliser l'essentiel des ressources financières obtenues dans le cadre du football. D'où, d'ailleurs, l'appellation sarcastique de « All Firm », qui est la vieille firme, qui est pour caractériser l'entreprise née de la confrontation sportive, et surtout de la conjonction des intérêts entre ces deux géants, qui se sont toujours, bien entendu, pour gagner de l'argent. Voilà, c'est un constant. Donc, je vais d'abord vous parler des muscétiques, et je dois avouer par honnêteté intellectuelle que c'est mon équipe. Donc, je vais parler d'eux d'abord. Alors, pour comprendre la culture des femmes muscétiques, il faut un petit peu révisiter l'histoire d'Irlande et parler de la famine. Donc, la famine irlandaise a été le plus grand catastrophe humanitaire du XIXe siècle en Europe, selon Tom Devine, qui est un éminent historien écossais. Il a coûté la vie à un huitième de la population d'Irlande, un peu plus d'un million de personnes, et parmi les conséquences, il y a eu un exode de plus de deux millions d'Irlandais qui sont partis un peu partout dans le monde, et cent mille ont atterri en Écosse, ce qui était beaucoup pour un petit pays de trois millions d'habitants qui souffrait déjà d'une crise alimentaire, de la choléra et des pressions économiques à cette époque-là. Donc, la majorité de ces migrants, affamés, souvent malades et pauvres, sont arrivés des zones catholiques d'Irlande, ce qui a contribué au sentiment d'invasion au sein de la communauté, en majorité protestante de la ville. Je vous rappelle que l'Écosse est un pays protestant depuis le milieu du XVIe siècle. Les Irlandais étaient tenus pour responsables de la criminalité, des maladies, et d'avoir, je cite, « corrompu les classes inférieures de l'Écosse en leur offrant l'exemple le plus pernicieux de débordes dépendantes sur les allocations parociales ». On voit que les discours n'ont pas de nous changé, on s'entend. Vers 1880, même si l'hostilité envers ces populations, c'était quelques pays scantés, il restait une perception raciste chez beaucoup d'Écossez que les Irlandais étaient ineptes, inférieurs et indisciplinés. Ce n'est pas tout à fait le même stéréotype qu'on a vus chez le policier américain. J'ai deux petites photos, c'est les images de Glasgow. Je ne sais pas si c'est très visible, moi je ne vois rien sur le... C'est le quartier qui s'appelle Gorbals, qui est un quartier dans le centre de Glasgow, sur la rive gauche, qui est plutôt la rive des pauvres. Et c'est là où on a attiré les gens des Irlandais, des immigrés, pour une partie en tout cas, à la fin du XIXe siècle. Et donc, ce quartier-là, cette photo date des années 60, la carte était déjà en train d'être un peu à l'oeil. Ça c'est la rue Florence, la rue de Florence, c'est là où je suis né. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Parlez-moi un petit peu. Voilà, ça c'est moi, non c'est pas moi du tout. C'est juste les guérins qui jouent dans la rue de Glasgow. C'est pas comme ça. Donc, Glasgow était la ville peuplée d'Europe à cette époque-là. Les conditions de vie étaient pour beaucoup déplorables. Et en 1888, plus de 1000 personnes couraient par mois, en moyenne, dont à peu près un tiers étaient des enfants. Donc, il y a une grande grande détresse, une grande misère dans le pays. Et c'est dans ce contexte-là que le Celtic a été fondé en 1887 par un mariste de Sligo, en Irlande, qui s'appelait Andrew Carens, que vous voyez sur la photo. Alors, les objectifs de ce club abrogène étaient évidemment de soulager la souffrance terrible des catholiques irlandais, et surtout des enfants. Le foot attirait déjà à cette époque beaucoup de monde, et donc beaucoup d'argent. Et cet argent pouvait être utilisé soit pour remplir les caisses et les comptes en banque des riches, soit, et c'est ce que faisait Karim, essayer de mettre de la nourriture sur les tables des pauvres enfants à Glasgow. Il y a d'autres clubs en Angleterre, d'ailleurs, Aston Villa, Manchester City, qui ont été fondés un peu par les piergeurs catholiques ou protestants dans le même but. Donc, Fierry nous était également préoccupé par le risque que les jeunes catholiques se détournent du catholicisme, d'autant plus que les églises protestantes se servaient des restos du cœur de l'époque, évidemment, pour faire un peu de procédétisme et laisser d'attirer les catholiques vers leurs églises. Selon lui, un club de foot catholique doit tout à la fois soulager la misère matérielle et socialiser les jeunes catholiques en les regroupant pendant leur résil. Donc, la religion est importante dans la fondation du club, mais la politique également a joué un rôle dans la naissance du club. Parmi les fondateurs, il y avait des gens comme Jack Glass et William McEllop, que vous voyez à l'écran, des hommes qui défendaient la home rule, c'est-à-dire l'autonomie parlementaire. Donc, c'était des indépendantistes pour l'Irlande, des gens politiquement très militants et très motivés. Et ils étaient très proches de Michael Davitt, que vous voyez au centre, qui était un ancien membre de Sinn Féin, un parti politique qui exigeait l'indépendance de l'Irlande, et il était fondateur de la Ligue nationale en Irlande en 1879. Le nom celtique a été choisi en apparence pour refléter le désir de former une communauté entre les Écossais, celtiques, donc les Celtes, les Écossais et les Irlandais, mais les couleurs choisies, je vous laisse apprécier sur la diapo, étaient plutôt le vert, le bleu et l'orange qui symbolisaient le trapeau de l'Irlande et les racines de l'Irlande. Donc il était évident qu'elle communauté s'est appréciée le club dès sa fondation. Là vous avez donc l'image du Celtic Park, je crois que c'était en haut, ça doit être l'anniversaire, le 125e anniversaire du club. En bas à bas, c'est un petit fou de la Croixette. Donc le Celtic faisait la fierté de toute la communauté catholique. Lors d'une réunion du CA de décembre 1891, un des directeurs a souligné que l'équipe du Celtic est la fierté de la race irlandaise et un exemple de la capacité des Irlandais à réussir dans tous les domaines auxquels il s'intéresse. Donc cette fierté, cette identité a perdué puisque un siècle après, Bradley, dont j'ai parlé tout à l'heure, a dessiné un portrait du supporteur du Celtic en 1994 qui restait ce bloc homogène après tout ce temps. Plus de 90% étaient des catholiques pratiquants, 60% se considéraient irlandais alors que la majorité étaient des sujets de sa majesté, parfois deuxième, troisième génération britannique, et 80% votaient à gauche pour les travaillistes. Seuls 4% soutenaient le S&P, c'est-à-dire le parti nationaliste écossé, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et comme le disait Bradley, la culture du Celtic pendant plus d'un siècle est restée relativement inchangée. En bas de la diapo, je crois, vous avez une petite citation d'un joueur emblématique du Celtic, Tony Burns, pour vous montrer à quel point c'était cette ferveur, c'était presque une fois où il disait que les joueurs doivent garder l'esprit qui ne jouent pas seulement pour une équipe, ils jouent pour une cause et pour un peuple. Vous voyez tout de suite l'importance du club pour les gens qui jouaient et qui étaient les supporters. Donc, Bradley défend l'idée que l'apport de la culture irlandaise dans la société écossaise est souvent ignorée, marginalisée, un peu ce que disait bien d'ailleurs la culture aux Etats-Unis. Et ce n'est pas un mot qui est très joli, c'est « sectarianisé », pas très joli en anglais non plus, mais la racialiser, c'est-à-dire qu'on considère par des représentations négatives que tout ce qui est irlandais est plutôt négatif ou totalement ignoré. Donc, il a conclu que la diaspora irlandaise voit le celtique pas seulement comme un symbole de leur diaspora, mais également comme l'espace public le plus important où ils peuvent exprimer et célébrer leur culture distinctive. Donc, le celtique avec l'Église catholique, aussi bizarrement que ça puisse paraître, était un des seuls moyens pour la diaspora de résister à l'hégémonie de la culture protestante. Alors, on va parler des Rangers, un club qui a été formé en 1972. Le club au début a eu assez peu de succès, mais le grand succès du celtique qui a été immédiat a suscité l'envie chez les protestants d'avoir un club qui pouvait rivaliser et même dominer ces Irlandais et de les remettre à leur place et, comme on dit même aujourd'hui, de restaurer l'ordre naturel. Les protestants sont évidemment promis. Et donc, ce club sera les Rangers. Pour des raisons compliquées, je n'ai pas trop le temps d'explorer. Simplement pour dire, les Rangers ont toujours eu des liens très forts avec les chantiers navals en Écosse, à Glasgow surtout, et les chantiers navals constituaient un bastion du protestantisme. L'ouverture en 1912 à Goven, là où se trouve le stade des Rangers, d'un chantier naval de Arlandais-Wolf, la grande entreprise de Belfast, des chantiers navals. D'ailleurs, c'est le chantier naval qui a construit le Titanic. C'est pas vrai, c'est comme ça. Et a sans doute joué un rôle très important dans le développement et l'actitude très anticatholique des Rangers. Arlandais-Wolf a fait venir beaucoup d'ouvriers de Belfast. Ils ont importé leur culture orangiste et leur hymne catholique. Et la politique de l'exclusion des catholiques chez les Rangers est formalisée durant cette période sous la présidence de John Newer Perlose, le monsieur distingué à gauche, qui est un orangiste. Donc les orangistes, ceux qui ne le savent pas, ce sont des extrémistes protestants en Écosse et en Iran du Nord et d'ailleurs partout dans le monde. Et le coach Ben Struth qui est sur la droite et j'ai mis la partie de la diapos et son panne reste impressionnant qui est un excellent coach à cette époque-là. Donc le rôle de Jules Perlose à la tête des Rangers coïncide avec la crise économique de l'entre-deux-guerres qui touche la classe ouvrière et en particulier les ouvriers non qualifiés évidemment qui étaient en majorité les Irlandais. L'entre-deux-guerres constitue également l'âge d'or des Rangers qui dominaient largement le foot écossais. La plupart des 18 titres de champions d'Écosse de Stout étaient glanés à cette époque-là. Donc les Rangers étaient donc au sommet pendant l'entre-deux-guerres. Une période où le racisme anticatholique en Écosse était au plus fort étayé par les philosophies de la race supérieure de l'époque. Et un des personnages les plus en vue était Andrew Durek-Gubb qui était un professeur de droit écossais à l'université de Glasgow et était également un des fondateurs du Parti nationaliste écossais. Et je vous montre un petit extrait d'un livre qu'il a publié en 1950 pour vous donner un petit parfum de sa philosophie. Donc il écrit « Là, on utilise l'arme blanche et les lames de rasoir où les vols sur moi le pillage sont faciles et sans danger où des actes de bassage sexuelle révoltantes sont commises. Là, vous trouverez les Irlandais en Écosse qui ont un quasi-monopole sur ces affaires. » Donc voilà, c'est de ça que je suis issu de cette population-là. Et c'est d'ailleurs passé par pour rien qu'à cette époque-là, le Parti nationaliste écossais qui était donc fondé par Andrew Turegill en anglais, c'est S.N.P., le Scottish National Party, mais les catholiques appelaient ça « Strictly no pigs », « Strictement aucun papiste ». Il n'y avait absolument pas de catholiques là. OK, donc pendant une grande période du XXe siècle, c'était le Parti conservateur qui s'appelait le Parti conservateur et unioniste qui était le parti politique le plus important de l'Écosse, soutenu en grande partie par les ouvriers qualifiés protestants. ils étaient unionistes et même s'ils étaient de gauche, ils votaient à droite parce que les conservateurs étaient le parti des unionistes. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Jusque dans les années 50, l'Écosse est restée de droite grâce à un grand parti à ça. Il y a l'Ordre d'Orange fondée en Irlande en 1795 qui est ouvertement et son gardien et anti-catholique et avait beaucoup d'influence avec des membres dans les échanges supérieurs dans la magistrature, les médias, la fonction publique et l'Église de l'Écosse. Donc l'Écosse est partagée de cette culture du présbytérianisme et même de l'extrémisme. Et le symbole sportif de cette culture était l'Éligence. Donc, avec la montée du fascisme en Europe, la théorie des races supérieures, la crise économique, la vie n'était pas si facile que ça pour la diaspora anglaise. Et l'Église d'Écosse, fondée par John Knox en 1560, a même eu la faible idée de sortir un rapport sur la menace de la Reissier-Landaise à la nationalité écossaise en 1925. Et j'ai laissé sur le diapos un petit résumé de ce qui a été dit dans le rapport qui était assez long. Donc, ils accusaient la population catholique en Écosse de miner les valeurs presbytériennes les Irlandais apportaient, enfin, ils étaient toujours sous les pédités, les crimes, l'impudence financière, etc. Et le rapport a demandé à la fin de l'immigration du catholique irlandais vers l'Écosse ainsi que la déportation de ceux ou celles reconnus par le crime et les bénéficiaires de l'advocation de l'État. Donc, voilà, c'est le même discours aujourd'hui pour d'autres populations. pour être tout à fait juste l'Église d'Écosse s'est excusée il y a 15 ans d'année pour ce rapport qui était quand même extrêmement raciste à tout le dire. Alors, les Rangers commencent à pratiquer une discrimination systématique contre les catholiques et cette discrimination s'étend du dirigeant jusqu'aux membres du personnel administratif et même le personnel qui nettoie les bureaux etc. On ne pouvait pas être catholique et travailler pour les Rangers depuis la première guerre mondiale jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et la question éliminatoire posée au candidat à n'importe quelle poste était invariable êtes-vous catholique ? Si vous étiez catholique l'entretien était terminé. Et en fait la vraie question je connais des gens qui n'étaient pas là c'était dans quelle école vous étiez parce qu'avec l'école on pouvait savoir on est déjà aussi l'étit catholique ou le protestant. Ça s'appliquait également et bien évidemment aux joueurs donc l'équipe n'était constituée que de joueurs protestants et si vous aviez le malheur de tomber amoureux d'une catholique c'était la fin de votre carrière pour les Rangers il y a un exemple très connu que vous connaissez enfin ceux qui suivent un petit peu le football c'est l'ancien entraîneur de Manchester United Alec Ferguson qui a commencé sa carrière comme avant-centre pour les Rangers qui malheureusement pour lui a épousé une catholique et donc ça a été fini de sa carrière chez les Rangers il est parti dans un autre club après faire une très grande carrière évidemment d'entraîneur donc à partir de la première guerre mondiale le club n'a pas engagé un seul joueur catholique et les Rangers est donc généralement considéré moins comme un club protestant que comme un club anticatholique et sectaire cependant et c'est quelque chose de très important et à noter ni la presse ni la fédération écossaise de football ne l'ont parlé ils ont toujours gardé un silence là-dessus de complicité sans doute donc bon ça c'est la marche une des marches des orangistes à gaz d'eau qui coûte l'ambodiction de 2 millions de livres chaque année à polizé c'est le contribuable tel pour regarder les fascistes défiler et j'ai mis le S&P ce qui est ce qui est malheureusement je pense que je n'ai pas le temps parce qu'on est déjà bien en retard je vais parler des Peaky Blinders je ne sais pas si vous connaissez la série de la BBC qui est vraiment une très très bonne série si vous ne connaissez pas je vous le conseille il y avait les Peaky Blinders qui sont évidemment basés sur des vrais faits et à Birmingham la série se passe à Birmingham c'est des gens des catholiques militants un peu qui sont à Birmingham il y avait les qui veulent à Glasgow évidemment et j'ai mis sur ma diapo le gang la bande de Billy Fullerton qui est toujours célébrée dans les chansons des Rainiers aujourd'hui qui était un fasciste qui a soutenu Moseley le fasciste d'Anglais à l'époque et qui a été emprisonné plusieurs fois et donc les fans des Rainiers chantent encore cette chanson où il s'agit d'être de danser jusqu'aux genoux dans le sang des Irlandais je vais vous raconter en parlant de culture un petit incident qui a eu lieu dans les années 50 sur un des éléments de la culture du Celtic et des Irlandais là-bas c'est le drape de toute couleur on est donc dans un climat très délétère pour les catholiques et dans les années 50 alors que le Celtic va très très mal sur le terrain il a fallu passer en deuxième division qui n'est jamais arrivé le club se trouve mêlé à une polémique avec la Fédération Écossaise concernant le drapeau Irlandais après des échouffourts avec les fans des Rangers lors d'un match du Nouvel An 1952 c'est à quelque chose de l'heure c'est dans le courant d'ailleurs les magistrats de Glasgow ont fait plusieurs recommandations à la Fédération Écossaise et en particulier et je cite que les deux clubs les Rangers et les Celtic évitent de faire flotter les drapeaux qui pourraient inciter à la bagarre des supporters la Fédération Écosse s'en est saisie mais comme prétexte pour attaquer le Celtic et à exiger que le club enlève le drapeau qui n'a aucun lien avec l'Écosse ni avec l'Écosse ni avec le football autrement dit le drapeau de la République d'Irlande le taux est monté avec le reflux du Celtic d'Octempéré et la Fédération a même menacé le Celtic d'une expulsion purement et simplement du foot écossais et ça ça en est fallu de très très peu et on a eu un exemple à Belfast le Belfast Celtic a été le club a dû se retirer du football professionnel donc cette campagne contre l'esthétique et les symboles de sa culture a été orchestrée par le secrétaire de la Fédération Écossaise à l'époque George Green qui était un orangiste notoire et un franc-maçon et la menace d'une expulsion a plané pendant toute une saison et même un petit peu plus loin néanmoins le chairman du Celtic Bob Kelly a résisté à cette pression terrible et a défendu les traditions et les rétages de son club avec beaucoup d'éloquence finalement la menace s'est éloignée mais continue à refaire surface de temps en temps d'ailleurs il n'y a pas longtemps il y a eu un petit politique là-dessus je fais un petit écart vers la France donc c'est une question d'identité par rapport au foot et pertinent également en France et je fais ce petit aparté pour parler d'une étude très intéressante d'un chercheur qui m'appelle Claude Bolli sur des stéréotypes raciales concernant les footballeurs qui sont ces stéréotypes qui sont issus du discours colonialiste donc Bolli a montré à travers l'étude des discours concernant le joueur marocain emblématique de l'armée Benbarek que vous voyez à l'écran c'est celui qui est en blanc qui était un des très très grands joueurs des années 30 il a joué pour Marseille il a joué en Espagne aussi qui était vraiment un précurseur des grands joueurs techniques des années 50-60 etc et donc ce discours on montrait comment la façon dont il a été décrit souligne son talent inné par opposition à un côté éthique du travail et on utilise des descriptions empruntées du monde animalier c'était un garçon souple agile félin au détriment de toute capacité intellectuelle et donc je me suis amusé à faire une sorte de parallèle avec cette étude là pour le celtique et je regarde un petit peu dans la presse les années 50-60 etc et il y a effectivement un vrai parallèle avec les joueurs du celtique qui sont souvent décrits comme étant talentueux mais imprévisibles pas très constants leur jeu est basé sur des attaques rapides et très divertissantes mais moins efficaces par rapport aux jeux des Rangers et les joueurs des Rangers sont présentés comme étant travailleurs sobres forts bien organisés et fiables un peu comme le stéréotype des Allemands par rapport aux Français d'ailleurs donc ceci rappelle les stéréotypes racistes longtemps associés aux immigrés irandais en Écosse donc ineptes paresseux violents sous l'art etc inférieurs intellectuellement et indisciplinés il est assez significatif que les fans du celtique ont élu Jimmy Johnston qui est montré à l'écran le maillot vert et blanc enfin c'est en noir et blanc mais les rayures donc il a été élu comme meilleur joueur de toute l'histoire du celtique Johnston qui est une sorte de version plus petite et bien plus blanche que Ben Barek a été très célèbre pour ses qualités techniques et sa capacité à donner le tournis aux défenseurs mais a été décrit par euphémisme comme étant impulsible c'est un garçon qui amusait la galerie à la fois sur le terrain et en dehors il y a beaucoup d'épisodes que je peux raconter mais il n'y a pas le temps et donc l'équipe a baptisé la puce de Nantes quand il a je crois que ça à mi-seuil il a quasiment détruit l'équipe de Nantes dans les années 60 désolé c'est très 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 difficile l'histoire alors par contre les fans des Rangers ont élu comme meilleur joueur un dénommé John Glenn qui est juste derrière Johnston sur la photo d'ailleurs j'ai envie de dire quasiment comme toujours mais ses qualités principales étaient son leadership son leadership un jeu très rugueux un garçon bien fort et il envoyait parfois ses adversaires pour un petit tour à l'hôpital pendant le match donc voilà pour la deuxième partie on va parler enfin la dernière partie d'ailleurs on va parler du déclin on va parler de l'apogée du protestantisme et de George en Ecosse là on va amorcer le déclin et comme le dit Tom Devine dans son oeuvre majeure La Nation Écossaise le parti conservateur et donc conservateur et unioniste a commencé à perdre une partie de son électorat les ouvriers de Califria et les protestants dans les années 60 lorsque son rôle de parti protestant de l'Union et de l'Empire s'est affaiblé et d'ailleurs ils ont laissé tomber la partie unioniste et ça s'appelle simplement le parti conservateur aujourd'hui le nombre de morts et l'importance de l'ordre d'orange commence à décliner à la même époque et la sécularisation de l'Ecosse est en marche le monde se transforme et les mentalités évoluent et il en était de même dans le domaine du foot de 1964 jusqu'à la fin des années 80 a été une période extrêmement difficile pour les Angels qui avaient perdu la domination qu'ils exerçaient entre les deux guerres le fait que les Celtiques et je ne peux pas m'empêcher de monter à la photo que le Celtique remporte la Coupe des clubs champions en 1967 et a gagné 9 titres d'affilée a été très très mal vécu là-bas l'année 1986 a vu un Rangers en très mauvaise posture le stade à moitié vide et seulement 3 titres de champion d'Ecosse en 20 ans mais en août 1988 le club a été racheté par un entrepreneur écossé David Murray vous voyez sur la gauche donc la vision de Murray était de transformer les Rangers en superpuissance européenne il voulait une équipe qui évidemment dominerait en Ecosse mais surtout une équipe qui gagnerait la Champions League c'est resté comme un affront que de cette Ligue l'équipe des Irlandais gagne et devienne championne alors que les Rangers n'ont jamais atteint ce son donc il voulait mettre tout de son côté pour y arriver il emprunte donc d'énormes sommes d'argent à la Banque d'Ecosse il y avait une histoire que je pourrais vous raconter là pendant des heures mais il a eu une aide très complicite de la Banque d'Ecosse qui avait fait faillite d'ailleurs avant les années 2005-2006 enfin à l'époque de la crise des subprimes mais il connaissait quelqu'un au sein de la banque Gavin Masterton qui l'a beaucoup aidé à emprunter l'argent à des taux qui n'étaient pas les nôtres pratiqués quand c'était un autre club écossais qui voulait emprunter de l'argent par exemple donc Murray a travaillé à moderniser le stade et surtout il a rempli son équipe d'internationaux anglais et européens tout en caressant le côté loyaliste des supporters avec une musique militaire dans le match et en encourageant une ambiance pour Angleterre et pour Mélenchie malheureusement pour Murray même s'il a réussi à légaliser les 9 titres d'affilée gagnés par le Celtic la quête du 10ème et le record absolu a été un échec ainsi qu'il s'est saillé en Coupe d'Europe où l'équipe a souvent été humiliée en parallèle le Celtic qui a été à quelques heures d'une mise sous-tutelle financière voire d'une liquidation judiciaire qui est en partie orchestrée par David Murray a été racheté par un expatrié canadien qui avait fait fortune au Canada et qui lui a réussi à avoir inversé la tendance l'histoire serait trop long à raconter mais elle est intéressante aussi et donc il met en difficulté les Rangers à la fin des années 90 Murray qui dès le départ utilise des méthodes disons créatives pour payer ses joueurs et pour essayer de barrer la route au Celtic se lance dans un système de paiement qui exploite des trusts offshore des EBTs des Employment Management Trust et ce système permettait à Murray et au club de payer les joueurs des Rangers en évitant une grosse partie du revenu enfin de l'impôt sur le revenu et des cotisations cotisations sociales donc ils pouvaient payer ses joueurs un peu plus et mettre un paquet de cotés donc c'était des emprunts taux d'intérêt à zéro et remboursables jamais c'est très simple comme système mais encore une fois le fisc a mis son nez dedans et avec la police encore une très longue histoire mais je la fais courte et donc Murray savait que finalement le club était en gros danger et il a réussi à le vendre pour une livre à un entrepreneur encore plus d'autocomne qui s'appelle Craig White que vous voyez là sur la droite qui a utilisé il a endetté le club avec un montage financier très précaire afin de pouvoir acheter le club en fait il a vendu des abonnements au club pendant les 3 années à venir pour pouvoir acheter le club et c'était très spécial comme plan financier et en plus pour que ça marche il fallait que les Rangers se qualifient pour la Champions League en 2012 mais en 2011 ils ont été éliminés au premier tour et donc tout logiquement en février 2012 le club a été classé sous administration judiciaire et en juin 2012 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte donc les Rangers et leurs 140 ans d'histoire ont pris fin en 2012 avec un grand titre dans le journal écossais R.I.P. qui veut dire J.A.P. Rangers Copacabre avec l'histoire du fisc qui a décidé la mise à bord du club et de son histoire donc fin de l'histoire pas vraiment parce que un homme d'affaires Charles Green encore plus de deux que les deux a resté le stade et le complexe d'entraînement aux administrateurs et a fondé un nouveau club alors dans l'histoire de cette nouvelle entité il y a vraiment en matière plusieurs thèses s'il y en a qui s'intéressent sur la corruption la cubitité des hommes le dysfonctionnement voire l'indication totale de ses responsabilités d'une grande partie des médias de nouveau Rangers a retrouvé sa place en première ligue écossais la semaine dernière et pour perpétuer le mythe de la vieille firme on fait encore mine de croire que les Rangers ne sont jamais morts et que le club qui est installé à Inbox aujourd'hui est le même que celui d'avant la liquidation il faut bien évidemment que la machine à fabriquer de l'argent continue à tourner mais il plane aujourd'hui sur le flou de l'écossais un air de corruption de fraude et de pratique immorale qui s'y émane avec les valeurs du sport alors juste pour un mot de conclusion quelque part les Rangers ont abandonné dans les années 80 leur culture basée sur l'éthique du travail du sérieux bref le protestantisme à la Weber pour embrasser le bling du tachérisme avec Murray et ils en sont morts je pourrais continuer longtemps à parler parce que pour le Celtic ça a des applications aussi les fans du club qui sont de moins en moins rattachés à l'Irlande qui montent dans la société donc ils sont moins de gauche et plus de droite et donc leur mentalité évolue aussi donc ça pose des questions sur la culture des verres la culture du club du Celtic mais je vous laisserai ça pour une autre fois merci beaucoup s'il y a des questions des interrogations il y a des questions oui il y a des questions oui tu me demandais qu'elle était influente de l'internationalisation du football sur l'évolution de ces deux clubs et à quel moment l'interdiction enfin le recrutement de nos professionnels pour les joueurs a été suspendu j'ai imaginé ça a pu marcher des joueurs actuels et est-ce que du coup ça a continué à défaire un peu les renseurs locaux à construire l'allemand ou est-ce que ça a les entretiens toujours à faire alors cette histoire de discrimination en campagne à des catholiques a pris fin en 1989 Murray qui avait re-pillé le club depuis un an il visait donc le champion de l'Université tournoi qui allait à nous un nouveau tournoi qui allait à tournoi avec beaucoup d'argent à la clé et c'était vraiment mal vu il se rendait compte qu'un club qui ne faisait jouer que des contestants ça passait pas donc c'est à cette époque qu'il a changé de politique non sans peur d'ailleurs mais il a fait venir en plus quelqu'un d'emblématique c'est-à-dire un ancien attaquant du Celtic qui avait joué pour Nantes dans les années 80 qui s'était Maurice Johnson qui a joué pour Nantes je crois dans les années 89 et qui est revenu aux Rangers il devait signer pour le Celtic il est revenu pour les Rangers donc évidemment côté Celtic on n'a pas de Judas depuis et pour les Rangers c'était un grand choc il y a beaucoup de fans qui ont refusé de mettre les pieds dans le stade et qui ont brûlé leurs écharpes etc mais finalement ils ont accepté quand ils ont vu que Johnston jouait bien il y en a qui débutent et finalement Marie a gagné son pari il y en a vu un catholique de Rome un de Russo qui a été capitaine d'équipe des Rangers dans les années 80 on aurait dû croire que ça aide à diminuer un petit peu la haine parce qu'on peut vraiment parler de haine quelque part en tout cas dans le stade parce qu'en dehors du stade il y a des gens qui peuvent s'entendre très bien mais dans le stade c'est la haine absolue malheureusement ça continue avec la mort des Rangers il y a une mentalité aujourd'hui qui fait que les Rangers estiment que les autres chocs sont référessables de leur mort et il y a une espèce de mentalité de revanchard et c'est très compliqué aujourd'hui il y a toujours des symboles même si l'ordre d'orange et tout ça le pouvoir est en diminution côté Rangers qui a un peu toujours ce symbole de ce protestantisme extrême ils sont toujours là et toujours très forts il n'y a pas de diminution et du côté du sceptique je dirais même que malheureusement on est revenu à une époque d'il y a 15 ans où on commence à chanter parce que j'ai pas eu le temps d'en parler mais évidemment ça va dans les deux sens côté sceptique on provoque en changeant les choses contre la haine contre la monarchie et en soutien de l'Iran qui évidemment en Grande-Bretagne ça passe très mal aussi donc on a vu une montée plutôt des tensions depuis les 10-15 ans il y a d'ailleurs un sommet en Écosse appelé par le gouvernement pour essayer de calmer le jeu mais la façon dont ils l'ont fait c'était par la pression policière ils ont passé un décret Offensive Behavior Forebar Act et maintenant la police a un pouvoir très inquiétant ils peuvent venir chez vous à 6h du matin vous arrêtez sous une simple dénonciation et vous êtes en procès parce que vous avez chanté une chanson ou vous avez crié je ne sais pas quoi normalement s'installe donc je dirais que quasiment le problème s'est exacerbé depuis 10-15 ans et je ne sais pas quelle est la solution je regarde beaucoup les blogs des deux côtés et quand on regarde les blogs c'est vraiment la rivalité est aussi intense ou formique j'ai juste une question quand tu dis ça c'est pas parce qu'en fait finalement je sais bien qu'il y a toujours cette opposition entre les catholiques des protestants sur ton lande et encore en Écosse mais est-ce que c'est pas un phénomène qu'on voit parce que tu étudies aussi toutes les derbies et toutes les clubs en novembre c'est-à-dire quand on voit les derbies en France et dans d'autres clubs l'opposition est toujours présente à leur même qu'en fait je veux dire moi je me sens entre l'orien ça détenu il y a cette opposition ancestrale qui est riche et pauvre et finalement c'est plus tellement ça maintenant on a l'impression qu'à la fois on a une sorte d'héritage sous-bastique mais en même temps en fait c'est la cristallisation en fait d'autres problèmes économiques qui en fait finalement n'ont rien à voir avec toutes ces problèmes religieux et c'était tout ça en fait que ça ne s'arrête pas parce que ça cristallise d'autres soucis qui sont des soucis économiques et sociaux liés à l'éducation et aux droits de l'éducation non je suis environ mon record en fait je pense que si on demande aux gens qui allaient au stade les trois quarts ce ne sont pas des gens pratiquants ils ne vont pas à l'église ils ne vont pas à l'église d'échoge ni à l'église catholique effectivement c'est un peu donné symbole c'est des raisons pour se détester et ça renvoie à des choses beaucoup plus anciennes effectivement j'ai fait une étude donc je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'ai fait une étude auprès des supporters du sceptique j'ai réussi à faire une enquête à peu près de 4000 d'entre eux et la grande majorité sont athées ils ne vont plus à l'église et donc c'est vraiment c'est quelque chose effectivement d'ancestral c'est quelque chose qui est en train d'évoluer mais ce qui ne change pas et je pense que tu as raison cette rivalité j'en ai parlé entre Fénère Paché et Galatasaray ou entre Manchester et Liverpool d'ailleurs ça se perpétue ça se perpétue les raisons changent peut-être mais en tout cas la rivalité reste c'est bien est-ce que c'est pas ça qui est lié à l'identité ? oui ah oui tout à fait tout à fait c'est ça je dirais que c'est un c'est l'identité qui est ancrée dans ces clubs-là effectivement mais une identité qui évolue parce que j'ai dit il y avait beaucoup de fans du sceptique aujourd'hui pour eux l'Irlande c'est un lointain souvenir d'un grand-parent donc il y a un nouveau marketing côté celtique où on essaie de mettre en avant le côté charitable comme fondation et un peu moins l'Irlande pour éloigner les fans de tout le côté ira etc parce que c'est pas pour rattacher je me permets de ça c'est pas pour rattacher justement dans un monde en fait qui bouge tout le temps et qui est très rapide se rattacher en fait avec quelque chose qui est ancré profondément enfin qui laisse la chose pas au final c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même transmis de père fils ou au pays et qui finalement en fait nous rattache quelque part dans un monde je pense pas oui oui tout à fait je pense qu'effectivement il y a ça et à la base il faut toujours que la chambre passe dans le stade il faut toujours que l'apprent rentre et donc il faut trouver les moyens d'intéresser les gens et de moderniser de trouver une façon moderne d'être supporteur de son club donc le Celtic consacre aujourd'hui je crois que c'est le club au Royaume-Uni qui consacre le plus d'argent à sa fondation qui aide à fonder les écoles en Afrique noire qui travaille pour les pauvres à Londres et à Glasgow évidemment et ça ça fait partie de cette nouvelle identité qu'ils essaient de mettre en avant en avant et les Rangers aussi ils essayent les deux clubs ont essayé de se débarrasser de ce fléau du sectarisme à différents moments dans leur histoire on peut espérer effectivement que la rivalité reste mais que cette haine se disparaît il y a eu j'en ai pas parlé mais il y a eu des morts à Glasgow il y a eu des morts de supporters qui parce qu'ils portaient telle ou telle couleur ils ont été assassinés dans la rue donc c'est quand même un état très vrai et les petits blinders évidemment c'était il y a plus de cinq des gens qui se baglaient avec des lames de la joie en mode Glasgow et qui s'ébissaient avec cinq donc catholiques et qui s'ébissaient merci pour la question donc on va mettre le terme à cette journée de séminaire je voulais encore alors remercier Yann lignoreux qui a coorganisé cette journée avec moi qui m'a fait de venir en 11 ans je voulais vous remercier tous d'être venus étudiants et enseignants et chercheurs et je vous souhaite une bonne continuation et de toute le bon séminaire et puis des étudiants pour prendre le compte de ceci donc merci et bon outil